Les grands poèmes d'amour sont souvent autobiographiques. Prenez la chanson du Mal-Aimé ou le Pont Mirabeau, par exemple, de Guillaume Apollinaire. Mais savez-vous qui était celle qui l'ont inspiré ? Guillaume Apollinaire est l'un des plus grands poètes français. Et pourtant, il n'est pas né français, c'est un émigré. Il est né en Italie, mais il est polonais et sujet de l'Empire russe. Il a 7 ans lorsqu'il arrive en France, il s'engage dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale, il est blessé, puis trépané, et il meurt à 38 ans, deux jours avant la fin de la guerre, le 9 novembre 1918, emporté par la grippe espagnole. Toute sa vie, Apollinaire a été un amoureux transi. Et il est celui qui a le plus brillamment métamorphosé ses chagrins d'amour en poésie. La première des muses s'appelle Annie Pleyden. Elle est anglaise, et Apollinaire en tombe fou amoureux quand il a 21 ans. Mais c'est un amour à sens unique. Annie épouse un Américain, et elle part faire sa vie outre-Atlantique, oubliant ce fou d'Apollinaire, et ignorant qu'elle lui inspirera la chanson du mal-aimé et la Lorley, où l'on trouve ce vers, « Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne ». L'autre grande inspiratrice d'Apollinaire, c'est Marie-Laurent Saint. Et c'est Picasso qui lui présente cette jeune artiste peinte fantaisiste et joyeuse. Coup de foudre, réciproque cette fois-ci. Mais après 5 ans, la passion s'effiloche, et Marie-Laurent Saint, rond, laissant Apollinaire, désemparé. Il écrit « Le pont Mirabeau » pour elle, poème sur la fuite du temps, de l'amour et de l'espérance, semblable à l'eau qui s'en va. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Ses plus beaux poèmes, Apollinaire les regroupe dans un recueil qu'il baptise « Alcool » qui s'ouvre ainsi, « À la fin, tu es là de ce monde ancien » et qui s'achève par un magnifique appel aux hommes de l'avenir. « Alcool » de Guillaume Apollinaire, c'est à lire en poche chez Gallimard Poésie.